Alors les foils, c'est vraiment la grosse évolution de la nouvelle génération d'IMOCA. C'est vraiment là-dessus, autour de ça, qu'on a conçu nos nouveaux bateaux. Alors la particularité, c'est qu'ils sont de plus en plus grands. Alors qu'est-ce que c'est un foil ? C'est des appendices qui sont sur le côté du bateau. Et c'est un peu comme des ailes d'avion, ça va nous permettre d'alléger le poids du bateau et de sustenter la coque. Alors on n'est pas complètement volant, mais on a quand même des phases où le bateau ne touche plus l'eau. Elle ne dure pas très longtemps, mais le but c'est vraiment d'être en équilibre sur ces appendices. Donc la particularité de ceux-là, c'est qu'on a des tout petits shafts. Donc les shafts, c'est la partie qui rentre dans la coque. Et par contre, des très grands types, on les voit là, très raffinés, très fins, avec très peu de cordes. Voilà, donc on découvre tout juste, on a quatre navigations là pour l'instant sur ce bateau, avec ce type de foil. Pour l'instant, on voit que ça va très très vite. Il y a quelques petits décrochements qu'on essaye de travailler. Et en gros, le foil apporte de la sustentation, un gain de puissance et donc de la vitesse en plus. Alors le gain en vitesse, c'est presque non limite finalement. On a déjà fait des pointes à plus de 33 nœuds, ce qui m'était jamais arrivé, moi, sur un monocoque. Ou alors, j'étais déjà monté à 28-30 nœuds avec le souffle du Nord, par exemple, mon précédent bateau. Mais dans un grand grand surf, dans l'océan Indien, avec une très grosse houle. Là, on est monté à 33 nœuds sur mer plate, dans les coureaux de groie. Donc, c'est vraiment un gain énorme de vitesse par rapport aux générations précédentes. Donc, c'est véritablement l'avenir et le vainqueur du prochain Vendée Globe, il aura des foils, des grands foils assurément.